les amis salut à tous très heureux de vous retrouver soyez les bienvenus à marseille je suis l'invité l'hôte est là monsieur vitignal comment ça va ça va bien merci de m'accueillir à cette dans cette nouvelle maison merci à toi j'espère que tu es prêt tu es prêt au prix j'espère que vous est prêt c'est le nouvel épisode de votre entretien free league vittor merci de nous accueillir donc à la maison tout va bien bien et toi tu peux répondre en portugais si tu le souhaites tu fais ce que tu veux tu mélanges le français ça va ou pas ça va mais c'est mieux en portugais tu prends des cours oui beaucoup par semaine deux par semaine bon rappelle nous un peu déjà d'où tu viens toi victor tu es de braga je vais montrer là aux copains de free league 1 la situation géographique de braga par rapport à marseille on est dans le nord du portugal le nord du portugal tu n'as jamais bougé pas à marseille de braga non c'est plus simple c'est portugal ouais non orte en braga porque os meus pais moram numa numa pequena aldeia en braga e eu sempre estive na minha pequena aldeia o meu pai quando eu tinha três anos que acaba de nascer veio para para a suiça e eu vinha cá sempre nas minhas férias e foi que também comecei a aprender algumas palavras do francês e e tenho muita família em france isso que também me ajudou muito na minha integração aqui c'est comme ça du coup que tu comprends le français que tu comprends bien le français c'est pour ça c'est beaucoup de familles ici mon papa vient ici tout le temps avec sa famille moi aussi un peu français tu as des frères et soeurs ouais les deux frères frères ouais un frère oui vous êtes deux oui il est plus grand que toi oui 29 29 ans tu étais comment petit tu étais turbulent tu faisais des bêtises ouais un ben salut mais si ou�ais titti ben fi spells là oh tucسبयine eu era um bocadinho o meu irmão é um jovem era um jovem é um jovem muito mais calmo eu já não era um é um miúdo muito tenho inquieto da sempre tinha de estar sempre a fazer alguma coisa sempre sempre a achatear meu irmão os meus pais humanos como é óbvio mas sim era um modelo assim muito entr students Tes parents, ton père et ta mère, que font-ils comme travail ? Mon père, à ce moment-là, travaille dans une fabrique de pedra. Et ma mère est doméstique. Elle lit les cas, quelque chose de ce genre. Vous avez une relation très forte avec ton frère ou pas ? Ou c'est distant ? Une bonne relation. Muitas vezes, avec des brigues, comme c'est normal entre les enfants. Mais nous avons une bonne relation. Comme je l'ai dit, je suis très attaché à la famille et aux amis. D'où est venue cette passion, Vitor ? Est-ce que c'est ton père qui était passionné de foot ? Je pense que c'est mon frère. C'est mon frère. Mon frère est de 7 ans, presque 8 ans, mais vieux que moi. Et quand je nais, mon frère avait un peu de football dans lui. Et pendant que j'ai commencé, j'ai appris et j'ai toujours joué avec lui. Tous les jours. Et c'est lui qui m'incentivou à donner les premiers passos au futebol. A commencer à treiner. J'ai commencé à se rencontrer, à l'intérieur de lui, avec les seniors de mon quartier. Et je pense que c'est lui qui me a transmis eu le futebol. Et qui a mis cette passion. Il y a des gens importants dans cette jeunesse et cette trajectoire vers le futebol. Je vais te montrer un autre visage. Quelqu'un que tu apprécies beaucoup. Que tu retournes voir beaucoup. Lui. Oui. Qui est-ce ? Dis-nous qui c'est. C'est une personne très importante pour moi. Difficile de quelqu'un jouer au Hagueis d'Albitte, où nous avons les meilleures conditions, mais c'était difficile de penser à un niveau supérieur. Un an avant de sortir au Braga, il m'a dit une conversation avec moi et il m'a demandé si je voulais être joueur de futebol. Il m'a dit que j'avais un potentiel. Et si je voulais être joueur de futebol, et que je me enfoucais, me empêchasse et me dissesse au meilleur, il me aiderait. Pour en plus, au début, que j'ai commencé à jouer au Hagueis d'Albitte, mon frère était qui me levait aux treins. Et j'ai eu un problème de santé qui, pendant un temps, un an ou deux, non me lembro bien, il me a déchirait de conduire pour me prendre aux treins. Les parents ne avaient pas de carte. Et c'est la même personne qui a dit que je vais avoir de faire. et j'ai commencé à treiner, parce que je n'avais pas qui me levait aux treins. Et c'est la même personne qui m'a cherché et me levait tous les jours pour les treins et pour les jeux. C'est marrant parce que, à chaque fois qu'on l'interroge, quand on va l'interviewer sur toi, il dit à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, il dit, il avait 10, 11 ans, il s'entraînait avec les adultes, si les adultes mettaient 20 buts, lui, il en mettait 40. À chaque fois, tu avais un potentiel pour être plus fort, plus fort que les catégories avec lesquelles tu jouais. Oui, parce que je viens de la mentalité que mes parents me transmisent. Mes parents me transmisent à être meilleur, tant comme être humain comme dans ma professionnelle. et j'ai toujours eu levé ça très sérieusement, que je suis entrant dans une chose, je suis entrant pour gagner, je suis entrant pour donner le meilleur tous les jours. Et je pense que c'est ce qui fait que, OK, ils sont plus vieux, ils peuvent avoir plus d'expérience, mais je vais travailler plus et je vais te montrer que je vais te montrer que je vais te faire et je vais avoir de succès. Tu as toujours été attaqué ? Oui. Dans mon premier ans de futebol de 11 ans, j'ai joué un an au latéral. Ah, latéral ? Oui. Parce que, à l'altura, à l'âge d'Albitte, il n'y avait pas encore un escalon pour ma vie. Et j'ai joué un an à une école qui était en... Famalicão, si je ne me souviens. Est-ce que tu étais un enfant, et dans cette trajectoire de fute, joyeux ? Je te pose cette question. Est-ce que tu étais heureux ? Parce que j'ai beaucoup de photos de toi, et je ne te vois pas beaucoup sourire. Ça peut avoir un aspect un peu killer. Tu vois, un peu buteur. Mais... Non. Quand j'étais plus jeune, j'avais des difficultés à gérer cette partie de câmeres. Ils n'ont jamais vu un sourire sans qu'il y avait des photos. Mesmo que ce soit un moment très spécial, j'étais très tímide en face de câmeres. C'est ce que j'ai aussi travaillé. Et à ce moment-là, on voit que rien ne se passe pas. Tu es donc un attaquant, un numéro 9. C'est un gros numéro. Ça pèse sur le maillot. Quels étaient tes modèles ? Un modèle, un exemple que j'avais, et tous nous, jeunes, devons regarder comme exemple, c'est le Cristiano Ronaldo. Mais j'ai une personne très spéciale pour moi, qui est le Rui Fonte. Une personne qui, a la fois, j'avais souffert des difficultés pour jouer au Sub-23 du Braga. Et j'ai eu trainé à équipe A. Et au final du train, il me a dit, il me a dit, il me a dit, comment était-il à courir, comment je me sentais, et je, un peu avec la vergonne de dire la vérité, dis-tu tout à courir bien, les treines sont à courir bien, les joueurs aussi. Et il me a dit, « Non, les joueurs ne sont à courir bien, tu n'as pas joué bien, j'ai eu l'impressionné, les choses ne sont pas à courir comme tu, comme tu le désirais…» et j'ai eu l'impressionné une heure, mais à me dire, à me dire, à me dire, à voir le football d'autre manière, je n'ai eu pas encore cette maturité et à me dire, et il, à me dire, il me a dit, et j'ai eu puissé avoir des difficultés de traverser. Et je lui ai ai réussi, j'ai eu travaillé et je m'aiderai beaucoup. Et j'ai eu… J'ai eu… …Mélhorei ! J'ai joué beaucoup et c'est à partir de ce moment que j'ai eu un salte et j'ai eu cresci beaucoup comme personne, comme joueur et puis j'ai eu l'opportunité de partager le balneaire et les expériences avec lui, ce qui a été fantastique et j'ai pu continuer à crescer et j'ai joué beaucoup. Comment ça s'est passé Marseille ? Tu n'as jamais quitté Braga, tu es toujours resté à Braga, tu restes un garçon jeune. Comment on quitte sa terre natale, comment on quitte son club, comment on quitte son pays et comment on choisit Marseille ? C'était très difficile, comme je l'ai dit à bocadre, je suis très attaché à mes familiares, à mes amis et quand j'ai eu l'impression de venir à Marseille, je n'ai pas pu l'appeler à mes parents, parce que je n'avais pas le courage de leur dire, je l'ai eu l'appelé et je disais, je suis là pour travailler pour Marseille et je vais jouer pour Marseille, et je l'ai l'appelé le téléphone, parce que je n'ai pas pu parler plus. Non, non dava, non… 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 Oui, c'est league. C'est ça mes gens quand j'aime, ce points j'aime, et c'est difficile de être pour la distance, c'est d'une Isabelle en Braille si peu je suis au confortable, parce qu'il y avait un huis clos, les Андriméenne propres toits familiaux, tout côté du coté du pays où moi-mêmeλε vitesse ou bye pour l'exvillage. C'est ce qui ker... que maintenant nous ne peut plus ainsi, Et cela m'a mis à moi et j'ai beaucoup d'accepté cela. C'est une des choses que j'ai aimé et que j'ai aimé l'adaptation. Tu sembles ému. Oui, je suis un jeune qui me sent beaucoup. Je suis très genuine, très vrai. Et si j'aime vraiment les gens, je me sens beaucoup de manque. Parce que ce sont les personnes que j'aime. Et c'est difficile d'être loin d'elles. C'est difficile. C'est bien aussi de montrer cela. Ne pas tout garder pour soi. Ne pas dire que tout va bien. C'est important que tu dises cela aujourd'hui. Je trouve cela très très bien. Tu penses que tu vas réussir à montrer à Marseille qui est Victor ? Oui. Oui. Je travaille tous les jours au maximum, au maximum, au limité. Pour améliorer comme joueur, comme personne. J'ai encore un jeu pour montrer qui je suis. Je vais avoir un européen pour montrer et voir qui est Victor. Et bon, ils vont avoir un victoire. J'espère que j'ai beaucoup mieux. Et un jour, tous les adeptes et toutes les personnes vont me agradecer. Parce que je vais travailler et je vais faire beaucoup. Ce sourire, je l'aime beaucoup. Je te pose la dernière question. C'est une question traditionnelle. Et je te remontre cette fameuse photo. Si tu as en face de toi ce petit garçon, qu'est-ce que tu lui dis ? J'ai regardé le jeune, le jeune, dans les yeux et je disais, pour définir ses objectifs, pour définir ses rêves et pour ne pas d'éviter. Et pour travailler au maximum, pour ne pas d'éviter. Parce que quand les opportunités arrivent, si nous travaillons tous les jours notre meilleur et notre limite, quand elles arrivent, nous allons être préparés et nous allons aproveiter notre opportunité. Et c'est ce que je dirais à un jeune qui veut lutter pour ses objectifs, soit au football ou à l'extérieur, pour travailler tous les jours et ne pas d'éviter. Victor, merci de ta sincérité. Merci. Merci de cette gentillesse, merci de cette transparence et cette larme dans l'œil. Je vais la garder. C'est bien aussi de se montrer comme ça. Bravo et merci. Merci.